Je suis très content de me demander à ce sujet Mais moi je dis, le Dieu, le Créateur, le chef, le vrai chef Qu'il ne pense pas de dire que je vais faire ceci ou cela Nous on prend l'ordre que Dieu a donné Et toute personne qui contredit ce que Dieu a dit Parce qu'aujourd'hui, il t'a mis dans ce monde Il t'a fait intellectuel Tout le monde te regarde Toi tu dis que tu vas falsifier ce que Dieu a dit Un jour tu vas rencontrer Dieu Parce qu'avant de dire quelque chose, il faut beaucoup penser En disant que quand je dis ça, qu'est-ce qui va se passer après ? Parce que moi je crois, Dieu a dit Il faut marier les femmes que vous aimez Il dit, tu sais, deux Ou trois ou bien trois Ou quatre Si vous savez que vous ne pouvez pas être en droiture avec les femmes Parce que les droitures que Dieu aussi a demandées Ce n'est pas pour l'amour Parce que tout le monde sait qu'on ne peut pas aimer deux choses à la fois Même Dieu ne nous a pas aimé la même chose Est-ce que vous voyez ? Mais il faut donner ce que tu donnes à Mamata Il faut donner ça à Marissa Il faut leur donner tout Ce que tu dois leur donner Mais quand on dit que Dieu a commencé par deux Après il vient par trois Après il vient par quatre Après il dit si tu sais que tu ne peux pas les nourrir Et tu ne peux pas les aimer Tu prends une seule Et si toutefois Quand tu as marié une femme Et chaque jour Toutes les femmes et les parents vont à la mosquée Demandez à Dieu Pourquoi ma fille là Va avoir un mari Et lui il a fait la prière Un mari il a pris Qu'est-ce que L'assemblée a dit ? Est-ce que toi tu as vu une femme Que son mari va lui dire je veux épouser une deuxième Et elle va dire que je suis d'accord Non Mais cela veut dire que c'est pour bafouiller l'islam C'est pour bafouiller la religion Et sur ça il y a beaucoup de femmes qui vont rester en Guinée ici Sans mari Parce que ceux qui ont des maris Quand elles refusent que son mari prenne la deuxième Elle va laisser elle aussi A ce moment le mari préfère maintenant Marcher comme ça Et quand elle voit une femme Elle fait ce qu'elle veut Et tous ceux qui ont parlé de ça En disant qu'il faut que la permission prenne sur la femme Ils rentrent dans l'enfer Et c'est moi qui le dis Tous ceux qui ont voté cette loi là Ils n'ont pas demandé les religieux Pour leur confirmer dans le pays C'est ça qui met le pays en retard S'il y a une question islamique Il faut demander les religieux Il ne faut pas dire parce que vous êtes dans l'ensemble C'est la population qui ont voté pour vous Ceux qui aiment à côté de Dieu Ceux qui aiment le problème de Dieu Demandez les religieux Les religieux aussi sont là pour ça Mais quand vous avez dit Moi je n'ai jamais vu une femme De dire que de demander une femme Moi je veux marier la deuxième Il faut me donner la confirmation Mais elle va dire non Et puis quand elle sait qu'il y a une loi qui est votée Elle va dire non Et en ce moment Le mari aussi va dire Bon c'est moi qui t'ai appris Je ne veux plus de toi aussi maintenant Et ça Qu'est-ce que ça va venir ? Qu'est-ce que ça va venir ? Ça sera C'est des troubles maintenant En ce moment Celle qui est Celle qui est refusée Elle va dire maintenant Bon il faut la marier Mais en ce moment maintenant Le mari va mettre quelque chose dans sa tête Disant que à l'autre là Non ma femme ne t'aime pas Parce qu'elle a refusé Quand j'ai dit maintenant Je ne me pardonne C'est pourquoi Elle a accepté Parce que le moment De nos mamans C'est elle-même Qui prend une autre femme Donnant à son mari Ok Et là Aujourd'hui Concrètement Quelles conséquences Cette loi pourrait avoir Dans la société ? Bon La conséquence Qui va avoir Dans la société Premièrement Il y aura toujours La bagarre Dans le foyer Moi Moi j'ai trois femmes Moi qui vous parle Mais moi Quand je veux marier une femme C'est moi-même Qui dit à ma femme Cela ne dit pas Parce que je ne peux pas Dire à quelqu'un Viens dire ça à ma femme Ça veut dire que J'ai montré Qu'elle ne me respecte pas Elle ne m'écoute pas Mais cela que je ne le dis pas Pour qu'elle dise oui ou non Non Je ne l'avais dit Pour l'informer Pour l'informer C'est pas elle qui va la marier Et ils ne seront pas Dans la même construction Même Est-ce que vous voyez ? C'est ce respect là Je vais lui donner Mais quand la loi dit Maintenant non Il faut qu'elle dise oui Si elle ne dit pas oui On ne célébre pas Le mariage Non Je n'ai jamais vu ça Quelque part Mais pourquoi Les intellectuels guinéens Qu'est-ce qu'ils font eux ? Qu'est-ce qu'ils font ? Ils n'ont qu'à mettre La loi islamique à sa place Ils n'ont qu'à mettre La loi islamique à sa place C'est pourquoi Quand Dieu est content de nous Il nous fera ce que nous voulons Mais quand Dieu n'est pas content de nous Parce que Dieu nous a dit De ne pas faire l'adultère Mais quand ils font ça Quand l'autre refuse Et il aime une femme Sa femme dit qu'elle ne va pas la marier Il va faire l'adultère Parce qu'il aime la femme Et la femme aussi l'aime Mais acceptez que Pour qu'elle prenne la femme qu'elle veut Pour que de ne pas qu'elle fasse l'adultère Si toi tu veux Si toi tu sais que Tu peux les nourrir Tu peux les habiller Parce que Quand tu prends une femme Tu prends Tu as maintenant Deux familles Ta famille Et la famille de la femme Quand tu prends deux femmes Tu as trois familles Ta famille Et la famille Deux femmes Quand tu as quatre femmes Tu as cinq familles Quand toi tu sais que Tu peux faire tout ça là C'est Dieu qui viendra au secours C'est Dieu qui viendra au secours Mais on ne peut pas dire que La conséquence là Il y a beaucoup qui vont perdre Dans leur foyer En ce moment Elle va partir Et si elle n'est plus là-bas maintenant A qui que le mari va demander Parce qu'elle va dire que Bon je vais me séparer avec lui Moi je vais me marier ce que je veux Parce qu'elles disent que Je ne marie pas ce que je veux Ok Et là C'est vrai Cette loi a été adoptée Mais le président de la république Doit la promulguer Pour qu'elle puisse rentrer en vigueur Aujourd'hui Quel message vous avez A l'endroit du chef de l'état Moi ce que je veux dire Au chef de l'état Il est le papa de tout le monde Quand on lui dit Il sait qu'il y a des imams Il sait qu'il y a des intellectuels Il sait qu'il y a des choses Il y a le secrétariat Des affaires religieuses Il devrait les consulter Leur demander Qu'est-ce qu'il faut Et il sait Ceux qui votent les lois là Personne ne peut dire que Moi mon papa a pris seulement une femme Non il n'y a pas ça Mais Ils étaient d'accord Pourquoi aujourd'hui Pourquoi les gens ne sont pas d'accord Parce que tout le monde regarde Les matériels Seulement les matériels C'est pourquoi Les gens ne veulent pas Sinon avant Un homme peut marier Trois, quatre femmes Ils sont même dans la même construction Tu vas trouver même des femmes Deux dans la même chambre Mais ils étaient d'accord Ils aiment leur mari Ils aident leur mari L'appel maintenant au chef de l'état Voilà Mais le chef de l'état On va lui dire Avant qu'il approuve quelque chose Il n'a qu'à demander Les religieux Les musulmans Surtout les musulmans Parce que le problème là Regarde les musulmans Parce que les autres Bon C'est rare de voir Quelqu'un qui prend Deux femmes Mais les musulmans Il n'a qu'à demander D'abord les musulmans Parce qu'il ne faut pas Voter une loi aujourd'hui Et demain Tout le monde se lève Et on dit maintenant La loi là On l'élimine encore Parce qu'il y a des gens Tu peux prendre une femme Une première femme Ça peut faire dix ans Elle n'a pas eu d'enfants Elle ne peut pas dire Que tu peux prendre le deuxième Tu peux prendre une femme Tes parents ne veulent même pas Que tu le prennes Ils vont dire Bon même si tu la prends Nous aussi on te donnera Une femme C'est nous qui va te donner Il y a ça aussi chez nous Le président n'a qu'à regarder Tout ça Avant de prouver Avant de signer Ce qui est retenu Dans le code civil Merci beaucoup Merci beaucoup Sous-titrage Société Radio-Canada